Bonjour à tous, je m'appelle Kevin, donc je suis électricien, donc là je te montre, moi c'est ça que j'ai reçu, donc c'est un kit simple pour les motorisations avec commandes radio, bon on va déballer tout ça, donc là on a un petit profilé alu, c'est les bras, donc des bras en métal, la voiture, tout ce qui est style, on a la télécommande, on va la redéballer après, on va voir ça de plus près, donc ça c'est le cache au niveau de la motorisation, la motorisation, ça pèse quand même son poids, donc là tu as toute la partie radio, donc la petite antenne, franchement de bonne qualité, la notice a l'air d'être quand même assez clé, c'est bien présenté, ça a l'air d'être bien expliqué, donc la portée de l'émetteur, on a 70 mètres de portée, donc ça reste quand même une grande portée, donc toutes les pièces, tout est en alu, donc moi celle-là elle est faite pour un seul ventail, donc de 40 cm à 80 maxi, et un poids maxi de 50 kg, donc là on va attaquer la pause, donc première chose à faire, il faut vérifier si ta motorisation elle passe, vérifier tes cotes, et pour ça t'as une abac de fournie, donc là t'auras ça à percer, suivant le sens d'où tu places ta motorisation, donc moi je suis sur un linteau bois, donc je vais venir visser directement la motorisation, et sinon t'as les chevilles de fournie si t'es sur un linteau béton, après t'y passe ton câble en refermé, donc là on va marquer l'axe, la roulette sur le volet ouvert, et après l'axe sur la roulette volet fermé, donc là on va lancer l'auto-apprentissage, donc il y a juste à appuyer sur le petit bouton PROG, c'est parti, après on va programmer la télécommande, là on reste appuyé 5 secondes, juste à temps que ça s'allume, voilà, on est celui là, deux fois, et voilà, et là tu peux la laisser comme ça entrebâiller, tu relances ta fermeture, tac, tu peux arrêter, tu repartis en ouverture, tu repars, et voilà. Donc je viens de finir la pose de la motorisation, donc mon point de vue par rapport à celle-ci, donc c'est la WIBAT de chez Mention, donc on reste sur du produit de qualité, que ce soit en termes des matériaux utilisés, ou par rapport à la quincaillerie fournie, on voit qu'on est quand même sur une autre gamme, au niveau de l'installation c'est pareil, vous n'avez pas de grands problèmes à avoir, vous avez à peu près, je crois que d'ailleurs, 7 vis à poser, les gabarits sont fournis, la seule chose à vérifier avant l'installation, vérifier les cotes avec l'utilisation de la BAC, pour savoir si votre motorisation va bien passer, s'il ne va pas y avoir un obstacle qui gêne, mais sinon après voilà, il n'y a aucun souci, niveau installation, ça sera un débutant ou un professionnel, ça s'installe tout seul, et à bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo.